Bonjour à toutes et à tous mes chères balances, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour l'étaroscope mensuel avec un tirage complet comme d'habitude, avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous le savez, je vous conseille de regarder à minima votre tirage général car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée, je vous mettrai mon adresse mail dans la barre de description, vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise, je vais vous faire très prochainement la vidéo bonus où vous allez pouvoir retrouver toutes les références ainsi que la boutique dans laquelle j'achète justement tous ces tarots qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Et sachez que vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05, je vous en parlerai plus longuement dans la vidéo bonus. Allez les balances, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez c'est parti les balances, on va regarder ce que vous réserve cette fin d'année, c'est un mois important ce mois de décembre et dans un premier temps, on va regarder ce qui va vous entourer, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez s'il vous plaît pour les balances, quel est le message que l'on souhaite leur transmettre ? Ok, ici on vous dit qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires. Avec cette carte, on est en train de vous dire qu'il y a peut-être des choses que vous souhaitez actuellement que vous n'arrivez pas à obtenir. Il y a peut-être des ralentissements, vous avez peut-être des projets, vous ne savez pas comment les mettre en place. On vous dit que c'est tout à fait normal qu'actuellement vous ne puissiez pas avoir ce que vous souhaitez, c'est parce qu'on est en train d'harmoniser les choses. Et on vous dit de ne pas abandonner pour le coup et de ne pas lâcher votre détermination ou ce souhait que vous avez à l'intérieur de vous car ici on vous dit de maintenir le cap. Donc cette carte-là ne vous invite pas parce que parfois c'est le cas, on s'accroche à quelque chose, enfin on s'accroche vainement à quelque chose. Là, ce n'est pas ce que je ressens. On est en train de vous dire alors certes vous ne le touchez pas encore du bout des doigts et pourtant c'est juste parce qu'il y a peut-être un manque d'informations, peut-être qu'il faut encore quelques jours, quelques semaines avant que vous puissiez comprendre les choses. Peut-être qu'il y a une porte qui va se débloquer à ce moment-là pour que vous puissiez avancer. On va regarder vos énergies à vous, savoir comment vous, vous allez vivre ce mois de décembre mais juste avant, parce que moi je le vois, peut-être que vous, vous ne le voyez pas, je vais juste nettoyer la caméra, je reviens. Voilà, ça me paraît bien mieux. Allez, on continue, on regarde vos énergies pour les balances. S'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Voilà, mais ça ne m'étonne pas, c'est vraiment en lien avec ce qui va vous entourer. Ici, on vous dit que vous êtes dans un entre-deux. Donc pour le moment, c'est le brouillard sur une situation ou dans votre tête, dans vos pensées. Vous avez l'impression en tout cas qu'il y a une impasse ou qu'il y a des choses qui sont inaccessibles. Et pourtant, ici, on est en train de vous dire que ça se rapproche. C'est-à-dire qu'à un moment, les nuages vont se dissiper pour apporter de la clarté à la situation et pour que vous puissiez également avancer. D'autant plus que c'est la carte numéro 3. Il se peut qu'il y ait une aide extérieure. Vous savez, la carte numéro 1, c'est le jeu. La carte numéro 2, c'est en lien avec une autre personne. Et la carte numéro 3, c'est quand on met, ça y est, on met en place les choses. Donc là, avec cette carte numéro 3, ça me fait dire qu'il y a peut-être quelqu'un à un moment qui va vous conseiller, vous apporter une aide, vous tendre la main, mais même l'air de rien. Vous parlez de quelque chose qui va faire son petit bonhomme de chemin et qui va pouvoir vous aider. Donc on est en train de vous dire avec cette carte numéro 3 que de toute façon, il y a la concrétisation de cette chose, de cette idée, peut-être de cette relation. Mais c'est quelque chose qui, pour le moment, reste dans un flou et dans une incertitude. Mais on vous demande en tout cas, autant que faire se peut, de maintenir votre cap. D'autant plus que derrière, j'ai quand même cette carte qui est l'une des plus positives de cet oracle qui nous parle un peu de récompense, de réconfort. Donc c'est vraiment ce que j'entends, le réconfort après l'effort. On va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Il ne faut pas oublier que la fin d'année, c'est très souvent le bilan. On fait un peu le tri. On commence à avoir de bonnes résolutions. On commence à se projeter sur l'année suivante. Donc là, on sent qu'on est sur cet entre-deux. Ici, on vous parle de l'être agréable. Donc, il se peut qu'il y ait un élément qui déclenche la résolution de ce problème. On peut nous parler ici de communication. On peut ici nous parler de nouvelles informations qui font avancer les choses. On va regarder ça tout de suite. Eh oui, parce que là, c'est pour le moment bloqué. C'est figé. On est en stagnation. Et ça ne m'étonne pas de toute façon au vu des premières cartes que j'ai tirées. Mais par contre, entre la lettre agréable, qui est la carte numéro 7, la carte de l'attente, qui est la carte numéro 28, 2 plus 8 égale 10, la roue de fortune dans le tarot de Marseille, on est en train de vous dire que, ne vous inquiétez pas, la roue va se débloquer et va pouvoir avancer. Alors après, la relativité du temps, encore plus en tirage collectif, pour certains, ça peut prendre une semaine, pour d'autres un mois. Enfin, voilà, ce n'est pas un tirage personnalisé. Vous voyez, derrière ici, j'ai l'alliance. On nous parle, je vous disais, moi, je ressens vraiment quelque chose, un élément extérieur ou une personne extérieure qui vient vous aider. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle vous apporte la solution sur un plateau. Ça veut simplement dire qu'elle va avoir un élément déclencheur, peut-être pour déverrouiller un verrou. Après, ce sera à vous, bien sûr, d'ouvrir la porte. Ici, je sens que ça vous met mal pour le moment, peut-être dans une incertitude, peut-être dans une attente qui est un peu trop lourde pour vous, peut-être aussi parce qu'on est sur cette fin d'année et qu'on est sur les genoux ou sur les rotules et que c'est un peu plus difficile d'encaisser les choses. C'est un peu plus difficile de faire preuve de patience. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ok, magnifique ! On a le 10 de denier sur les nouvelles. Donc, très clairement, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous ou dans cette situation qui, pour le moment, est trouble. Il y a quelque chose. Puis, en plus de ça, je ressens vraiment une récompense parce que quand on est sur le 10 de denier, on est sur la fin. On a passé toutes les étapes de l'as de denier, du 2 de denier, du 3, etc. jusqu'au 10. La bonne nouvelle aussi, c'est de vous dire que vous êtes ici en fin de cycle. Et les fins de cycle, je vous disais, c'est vraiment difficile parce qu'on est moins patient et on est plus fatigué. Donc, forcément, l'adaptabilité n'est pas la même qu'en début de cycle. Ici, on a la tempérance. Eh oui ! Alors, je pense que pour certains d'entre vous, vous saurez faire preuve justement de calme, de patience, de sagesse. Ou bien, ça va être juste un élément qui va permettre, en tout cas, de calmer vos incertitudes en attendant que la situation se débloque. Et ici, on a le magicien. Donc, on parle bien par la suite d'un nouveau départ, de quelque chose qui se met en place, de quelque chose que vous initiez, que vous démarrez. Et c'est justement sur la tristesse ou sur cette incertitude que vous avez pour le moment. Donc, ici, ce que le tirage souhaite vous dire, c'est premièrement, vous n'êtes pas seul parce que je vois l'alliance ici. Je vous disais carte numéro 3. Ici, on a l'alliance et c'est la carte numéro 3 également. Et derrière, j'ai le 3 de denier. Donc, le 3 de denier, c'est la collaboration. C'est le travail d'équipe. C'est l'association. Vous n'êtes pas seul et vous ne serez pas seul. Alors, bien sûr, sachez que personne ne peut deviner ce que vous traversez, ce que vous vivez, ce que vous pensez. Si vous ne le dites pas clairement, on ne peut pas forcément vous apporter une aide ou vous apporter une solution. Donc, ce qu'on vous encourage ici, mais vous avez votre libre arbitre, c'est plutôt que de rester dans cette solitude ou incertitude ou ce stress d'ailleurs qui doit être alimenté aussi, on est en train de vous dire, n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que je sens vraiment une personne bienveillante qui va pouvoir vous aider, qu'elle le fasse exprès ou non. Juste parfois, en parlant et en verbalisant tous les choses, parfois, on arrive même nous-mêmes à prendre de la hauteur et du recul sur la situation. Donc ici, on vous promet en tout cas une finalité positive, même si ça passe par des choses un peu plus compliquées et on vous dit qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires. Donc, on est en train de vous dire que cette phase d'attente ou de blocage n'est pas là pour vous embêter. Elle est simplement là parce que tous les éléments actuellement ne sont pas réunis, toutes les planètes ne sont pas alignées pour que vous puissiez y accéder. C'est comme si, si là vous arriviez à concrétiser, je ne sais pas, votre projet, votre idée, être avec la personne ou quoi que ce soit, ça ne se passerait pas le mieux du monde. Il y a quelque chose pour le moment qui est manquante ou il y a peut-être des éléments extérieurs qui ont besoin de s'harmoniser afin que vous puissiez être aligné à ça. On va regarder le message conseil et bien sûr, je ne l'ai pas à côté. Comment ça se fait ? Je reviens. Il était caché. Allez, on va regarder pour cette fin d'année le conseil que l'on souhaite vous dire. C'est l'oracle, le pouvoir du lâcher-prise. Donc, il y a peut-être des choses aussi que vous pourriez lâcher pour faire de la place à votre énergie qui vous permet de maintenir le cap sur quelque chose de plus important, on va dire. Allez, on va regarder avec cet oracle pour les balances. S'il vous plaît, quel est le message conseil que l'on souhaite leur adresser ? Et voilà, c'est quand même intéressant. Ici, on vous dit, lâchez la peur du manque. Et on vous dit, l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Et ici, c'est comme si on vous disait de ne pas mettre de côté vos rêves, de ne pas mettre de côté vos ambitions. Et ce n'est pas parce que pour le moment, vous n'arrivez pas à les réaliser qu'elles ne sont pas réalisables. C'est juste parfois une question de timing. Et ici, on vous dit, laissez entrer la joie. Et on vous dit, laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir la joie. Mais encore une fois, je sens qu'il y a comme une promesse à un moment de toute façon de quelque chose de bon qui rentre dans votre vie. Ça me fait vraiment penser à cette carte qui était justement en dos de deck. Voilà pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti pour l'aspect professionnel. Alors que vous soyez en activité ou non, on va regarder l'aspect professionnel, les activités, les projets, les idées. On va surtout regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant ce mois de décembre. On va voir également les conseils que l'on souhaite vous transmettre pour cette fin d'année. Allez, pour les balances, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Magnifique ! 6 de bâton et l'amoureux derrière, ok, double 6. Bon, alors, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ici ? Là, je ressens une reconnaissance dans le travail. Ça peut être par vous-même, c'est-à-dire que vous reconnaissez enfin quelques qualités, quelques compétences, mais généralement, le 6 de bâton, c'est quelque chose qui est visible par l'extérieur. Donc, peut-être que certains d'entre vous vont pouvoir bénéficier de compliments dans le cadre du travail. La reconnaissance, ce n'est pas que la reconnaissance pécuniaire, ça peut l'être. On peut parler ici de promotion, on peut parler ici d'un projet que vous réussissez haut la main et voilà, tous vos collègues ou la direction va pouvoir le voir. On peut aussi nous parler d'une reconnaissance des pairs, c'est-à-dire dans le domaine dans lequel vous êtes, même si vous êtes patron ou même si vous êtes indépendant, une sorte de reconnaissance. Ça peut être aussi via les réseaux sociaux, c'est-à-dire que ce soit sur LinkedIn, sur les réseaux professionnels, sur YouTube, etc. Cette visibilité d'une sorte d'ascension ou d'une réussite ou de compétence et de qualité. Et on ne se le cache pas, les balances dans l'archétype de votre signe solaire, vous avez besoin de ces moments-là, de ces phases-là où il y a une approbation extérieure, il y a un regard positif extérieur. C'est quelque chose, voilà, la balance aime bien l'harmonie, la paix, être apprécié aussi de tous, y compris dans le cadre pro. Ce qu'on est en train de me dire aussi avec cette carte de l'amoureux, il se peut qu'il y ait des choix à venir, en tout cas un choix assez important qui va orienter votre carrière professionnelle. On peut bien sûr nous parler soit de réorientation, soit d'accéder à plus de responsabilités ou à un périmètre un peu plus large. Quand on est sur cette carte-là, c'est qu'il y a une prise de risque quand même. C'est-à-dire que ça vous fait réfléchir, encore une fois, dans l'archétype du signe solaire de la balance. On a du mal parfois à se positionner et à arriver à choisir. On va regarder les facilités ou les difficultés que vous allez rencontrer durant ce mois de décembre. Ok, ici on a le valet d'obstacles. Ici, on vous parle d'une personne qui ne joue pas totalement franc-jeu. Vous savez, quand on atteint un peu plus de lumière, quand les projecteurs sont braqués sur vous, ça fait des heureux et ça fait des jaloux. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là-dessus. Mais si ça sort, ça veut dire que ne croyez pas tout ce que l'on vous dit et ne prenez pas pour argent comptant tous les compliments que l'on vous fait. Pour certains, c'est de la flatterie et donc c'est très intéressé. Et ça veut dire qu'il y a peut-être une personne dans votre entourage, dans le cadre professionnel qui peut peut-être vous faire miroiter quelque chose ou qui vous dit quelque chose et qui pense totalement l'inverse. On peut parfois nous parler d'une personne qui, dans l'ombre, vous met des bâtons dans les roues. Ça peut arriver également. Là, on parle du mois de décembre, on ne parle pas de l'année. Mais quoi qu'il en soit, ici on vous dit d'ouvrir l'œil et de ne pas être aveuglé par beaucoup d'amour et de compliments. Et ici, on a le 3 de travail qui nous parle et je ne l'ai pas très loin d'ailleurs parce qu'ici, j'ai le 3 de denier. Donc ici, ce qu'on me dit, c'est que les collaborations, les associations, le travail d'équipe va être favorisé et privilégié sur ces prochaines semaines. C'est quelque chose qui sera plus positif. Il se peut, alors parce que j'entends ça et c'est peut-être pour une seule personne d'entre vous, que vous alliez, que vous commenciez peut-être à prendre un plus grand périmètre et que parmi, dans votre équipe, il y a une personne, voilà, qui d'emblée ne vous apprécie pas plus que ça. De toute façon, on ne peut pas faire l'unanimité. On vous dit juste encore une fois, vous savez, on vous dit soyez proche de vos ennemis et encore plus proche de vos ennemis. Au moins de le savoir, de ne pas être dans le déni. On va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Voilà. Ici, on nous parle du social, je vous disais, travail d'équipe, travail en groupe. Pour ceux qui sont indépendants, pour ceux qui travaillent seuls, il se peut qu'il y ait des partenaires qui peuvent également vous aider, que vous puissiez vous rapprocher en fait d'autres personnes qui peuvent tout à fait vous aider dans le cadre de votre activité. Ici, on nous parle de la culpabilité et des regrets. On nous parle ici de la communication et des prises de contact. On nous parle d'un grand oui. On nous parle ici de l'assurance et on nous parle ici des projections. C'est un beau tirage, les balances que vous avez et derrière, j'ai l'engagement. Donc, je vous disais, il y a peut-être un choix. Là, on va vous demander de vous positionner sur quelque chose. Même vous, ce n'est pas forcément de l'extérieur, c'est vous-même. Vous devez vous positionner peut-être sur une idée, peut-être sur un projet pour pouvoir déployer votre énergie dessus. Mais quoi qu'il en soit, et puis derrière, j'ai les rêves et les souhaits. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment un moi positif même s'il y a des doutes. Les doutes sont plutôt liés à la confiance. Mais je sens que la confiance et votre assurance remontent parce qu'il y a un aspect extérieur qui le voit. Il y a un aspect extérieur qui vous encourage ou qui vous montre que c'est pleinement mérité, qui va peut-être faire taire un petit peu ce syndrome de l'imposteur. Quoi qu'il en soit, vous savez, c'est un peu le cercle vertueux ici que je vois. Vous êtes dans une bonne phase et des bonnes nouvelles arrivent. Alors que ça peut être dans le cadre professionnel, mais ça peut être aussi de ce qui vous entoure dans les autres pans de votre vie. Là, je ne sens pas le cercle vicieux, je sens l'inverse. Une bonne nouvelle, on apporte une autre et puis une autre et puis une autre. Et puis plus vous vibrez haut et plus effectivement, vous savez, je pense que vous avez déjà connu ça dans votre vie, on vibre bas, on a une mauvaise nouvelle et puis encore une autre et puis encore une autre. Puis on se dit mais ça ne va jamais se terminer. À l'inverse, c'est ce qui se produit aussi tout d'un coup quand tout se passe bien dans sa vie. Eh bien, il y a encore d'autres choses qui arrivent et qui sont bonnes. On va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ok. Bon, deux de coupe. Vraiment, il y a une personne avec qui vous pouvez, ça matche bien au niveau des projets, au niveau des idées. On est au diapason. Ça s'accorde bien. La communication est fluide. Magnifique. Trois de bâton. Écoutez, vous avancez, vous vous projetez également sur les mois à venir. Par rapport à ce qui va se passer au mois de décembre, ça vous permettra d'avancer plus sereinement ou en tout cas d'avoir une vision plus sereine des semaines qui arrivent. Et là, je parle vraiment des semaines, y compris peut-être premier trimestre 2024. Ça ne veut pas dire que ça se passera comme ça, mais ça veut dire que comme vous êtes en phase élevée, comme vous êtes bien, eh bien forcément, votre projection, votre vision des choses est plus optimiste. Et on sent que vous souhaitez avancer, vous êtes un peu plus déterminé. et ici, j'ai le 7 de denier. On vous dit qu'il y a des choses qui resteront au stade d'attente. Mais on est en train de vous dire ici que tout ce que vous êtes en train de planter, tout ce que vous êtes en train de semer, vous le récolterez. Il y a des... Alors, vous n'avancez pas au même rythme. Là, je sens qu'il y a des personnes qui vont peut-être se projeter sur des choses, des choses importantes. Vous allez devoir prendre une décision, mais ça ne veut pas dire qu'il y a la concrétisation tout de suite. La concrétisation vient juste après. Donc, il va y avoir une phase de latence, d'autant plus qu'au mois de décembre, c'est un peu la période hivernale, c'est aussi pour beaucoup et certains les vacances. Donc, quoi qu'il en soit, finalement, on se rend compte que le mois de décembre, c'est plutôt les 15 premiers jours. Là, je parle quand c'est en entreprise, quand c'est en magasin, c'est complètement différent. Mais ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une phase justement d'engouement, une phase où on a envie, une phase où on est reconnue dans nos compétences et dans son métier. Et ensuite, il y a des projections, il y a des choses qui veulent se mettre en place, mais ce ne sera pas pour tout de suite, ce sera un petit peu plus tard, dans les mois à venir. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Ici, on vous dit je sors de ma tristesse et de mon isolement et en plus de ça, c'est la carte numéro 3. On vous dit je cherche à échanger, à partager avec les autres, à favoriser les synergies. Je m'ouvre à la vie et à ses joies en faisant des activités qui m'apportent du fun. On est aussi en train de vous dire de ne pas être focalisé que sur l'aspect professionnel. D'autant plus si vous avez une promotion, si vous êtes reconnu dans votre travail, ce n'est pas pour que vous déployiez encore plus que ce que vous avez fait. C'est vraiment, dites-vous que c'est la récompense de ce qui a été effectué. Attention à ce syndrome de l'imposteur. On ne vous met pas un poste ou on ne vous donne pas une promotion simplement pour vous faire plaisir. C'est qu'il y a un intérêt derrière de la société. Ici, on vous dit je me focalise sur ce qui a du sens. Au lieu de me concentrer sur le superficiel ou sur le matériel, je porte mon attention vers ce qui est primordial. Suis-je en phase avec moi-même ? Que puis-je faire pour être plus aligné ? Bon, et puis derrière, c'est aussi la carte numéro 7 d'ailleurs. Le 7 veut vraiment dire ça y est, j'ai envie d'avancer, je suis déterminé. C'est la carte du chariot dans le tarot. On vous dit ici je prends le temps d'analyser la situation. Je prends de la distance vis-à-vis de mes émotions. Je consulte, j'écoute et je réfléchis pour agir avec plus de calme intérieur et de discernement. Ici, je vous disais, il y a une personne qui peut-être sait quoi dire. Vous savez, sait quel compliment vous faire, quel compliment vous donner, ce qui va résonner en vous, ce qui va atteindre l'émotionnel. Je vous disais, ne vous laissez pas en tout cas aveugler par cette reconnaissance soudaine. Il y a de bonnes personnes, on le voit, il y a le côté vraiment entourage, social, travail d'équipe ou partenaire. Mais parmi tout ça, forcément, vous avez une personne et on vous dit juste de savoir qui c'est, en tout cas d'ouvrir l'œil. Voilà les balances pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentiment. Allez, mes chères balances, on se retrouve pour l'aspect sentimental et je sais à quel point pour votre signe, c'est un tirage qui est important. Il ne faut pas oublier qu'il y a Vénus pas très loin. Allez, on va regarder un petit peu que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. On va voir quelles sont les choses qui vont être en votre faveur, les choses un peu plus compliquées, les conseils que l'on souhaite vous donner. On va regarder tout ça. Allez, pour les balances, pour ce mois de décembre, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ici, on nous parle du bal et on vous dit une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Bon, écoutez, forcément, c'est plutôt positif. Là, c'est vrai que ça doit s'adresser en tout cas dans un premier temps un peu plus aux célibataires mais pour les personnes qui sont en couple, ça peut aussi vous concerner. On peut nous parler d'une rencontre alors que vous êtes en couple, ce n'est pas forcément ce que je vous souhaite mais quoi qu'il en soit, on peut aussi nous parler de se retrouver avec son autre ou en tout cas de raviver la flamme. D'autant plus que c'est la carte numéro 34, 3 plus 4 égale 7, à nouveau le chariot dans le tarot de Marseille. Ce chiffre 7, pour vous, les balances va être, j'ai l'impression, important sur ces prochaines semaines. Donc, je ne sais pas si pour certains c'est votre numéro, quoi qu'il en soit, ici, il y a peut-être des synchronicités, il y a peut-être des choses mais je ressens un élan de votre part pour aller de l'avant, pour avancer. Et derrière, on vous dit confiez-vous. L'amitié est certainement le meilleur baume pour tous les affres d'un amour déçu. Pour les affres d'un amour déçu. Et ici, on est en train de vous dire, encore une fois, vous n'êtes pas seul. On l'avait déjà vu dans le tirage professionnel mais aussi dans le tirage général. Ne gardez pas tout pour vous. Essayez peut-être, alors pas forcément auprès de 10 personnes parce que 10 personnes peuvent avoir 10 avis différents mais si vous sentez qu'il y a des choses qui sont étranges, si vous ne savez pas si c'est factuel, si c'est vos craintes, vos peurs, vos émotions, parfois, encore une fois, de le verbaliser tout haut vous permet aussi de prendre du recul sur les choses. Il se peut également que vous fassiez une rencontre et que vous ne sachiez pas trop sur quel pied danser. Ce n'est pas pour rien ici si on vous parle du bal. On va regarder un peu plus précisément. Qu'est-ce qu'on souhaite dire au balance sur l'aspect sentimental ? Ici, on vous parle de gratitude. Bon, c'est un mot intéressant pour vous. Il y a de belles énergies que je ressens. On va voir comment ça évolue mais en tout cas, ici, c'est plutôt positif. Ici, on nous parle de vacances. Donc, il y a comme une zénitude qui revient sur vos amours. Peut-être une accalmie. L'accalmie, ne voulant pas dire qu'il ne se passe rien mais une accalmie sur des périodes un peu complexes, sur des situations un peu toxiques, etc. Là, j'ai l'impression qu'on souffle un petit peu plus. Il se peut également que pour ceux qui sont en couple, le fait que ça se passe mieux avec votre autre, le fait qu'il y ait peut-être, je ne sais pas, de l'harmonie, de l'osmose, vous permettent d'avoir un peu plus de voler un petit peu plus, un peu plus haut. D'autant plus que derrière, je suis perturbée parce que ici, je vois la rencontre. Alors, les célibataires, les balances célibataires, ouvrez l'œil et faites le nécessaire parce qu'en tout cas, deux fois, on nous parle de rencontre. Allez, on va regarder un peu plus précisément pour voir ce qui vient vers vous. J'ai l'impression que ça vous donne des ailes cette rencontre, cette personne. Peut-être une personne également, même si vous êtes en couple, une personne qui va voir votre beauté, voir vos qualités, voir votre charisme, qui pourrait justement tenter quelque chose, vous faire des compliments. Il y a quelque chose qui peut vous donner des ailes aussi. Allez, c'est parti. Incroyable. Ici, on nous parle d'attraction. Coup de foudre en vue les balances. En tout cas, forte attirance et surtout, réciprocité. Attention à l'addiction, c'est-à-dire, ici, on vous dit attention à garder les pieds sur terre. C'est exactement comme dans le tirage professionnel. Attention aux compliments, à la flatterie, à ces choses-là. Voyez ce qui est sincère, ce qui est du superflu, ce qui est de la flatterie, donc à savoir intéresser. Faites quand même attention. Et ici, on vous parle des réseaux sociaux. Donc, on peut nous parler ici d'une rencontre via les réseaux sociaux. On peut nous parler d'une personne qui revient dans votre vie. Alors, je ne ressens pas forcément un ex, mais ça peut être une personne que vous avez connue il y a un certain temps et puis qui vous retrouve sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn et puis voilà, l'air de rien, il y a des discussions, il y a des échanges, il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Mais on peut aussi nous parler des sites de rencontres. Et derrière, j'ai les doutes. Donc, en tout cas, ça réveille quelque chose en vous. Vous allez y penser, ça va vous perturber, mais j'ai pas là, en tout cas, j'ai l'impression beaucoup plus que ça vous fait du bien émotionnellement. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ok, j'entends pour une petite partie d'entre vous peut-être justement qu'en ce moment, comme ça ne se passe pas très bien avec votre autre, comme vous avez peut-être moins d'attention, eh bien, il y a une brèche et une personne pourrait justement ouvrir un peu plus cette brèche et en tout cas, arriver, peut-être qu'en temps normal, vous ne l'auriez pas regardé cette personne. Mais comme là, ça ne se passe pas très bien dans le couple, vous vous posez des questions, vous êtes dans des doutes, eh bien, vous donnez ou vous accordez un peu plus d'importance à cette personne. Ce n'est pas pour tout le monde, ça reste un tirage collectif, ce n'est pas un tirage personnalisé. Donc, je vous donne tous les messages que je peux avoir. Ok, ici, on a le 4 de denier. je vous en parle juste après. Le 10 de denier. Ok. Et l'empereur, eh bien, dis donc, et l'impératrice derrière. Il y a une rencontre, pour beaucoup d'entre vous. Alors, encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde, mais pour beaucoup d'entre vous. En fait, vous allez avoir tellement une aura durant ce mois de décembre que vous allez attirer à vous du bon. Enfin, quand je dis du bon, on l'avait vu. Je vous disais, c'est un cercle vertueux. Tout à l'heure, je vous en parlais dans le tirage professionnel. Vous attirez à vous, les bonnes nouvelles attirent les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles attirent les mauvaises nouvelles. On est soit sur la loi des séries et un cercle vicieux, on est soit sur un cercle vertueux. Ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a un cercle vertueux dans ces prochaines semaines et même si ça vient, par exemple, du professionnel, c'est-à-dire que ça se passe bien au niveau du travail, eh bien, votre aura va se dégager également sur l'aspect social, l'aspect amical, l'aspect financier et l'aspect sentimental. Pour certains, une infime partie d'entre vous, on peut nous parler de quelqu'un dans le cadre du travail. Comme j'ai des pentacles, des deniers, on peut nous parler de ça. On peut aussi nous parler, effectivement, entre l'empereur et l'impératrice, d'une personne, en tout cas, qui va se démarquer des autres parce qu'elle est, je ne dirais pas, je n'aime pas ce terme, mais ce n'est pas votre égal, mais en tout cas, vous vous comprenez très sincèrement et très clairement. On vous dit juste pour ceux et celles qui sont dans une incertitude actuellement, de garder juste la tête froide et les pieds sur terre pour voir un petit peu si cette personne vous convient réellement. Il y a votre projection des choses et il y a la réalité. C'est qu'une fois qu'on connaît ou qu'on commence à connaître cette personne qu'on arrive réellement à savoir. Ce n'est pas avec un coup de foudre ou avec un coup de cœur qu'on peut se dire effectivement s'il y a une compatibilité. mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de... Comment dire ? Il y a une rencontre possible ici qui va vous faire sortir de votre zone de solitude. Voilà, parce que le 4... Regardez cette carte du 4 de denier, elle est... Elle se barricade. Donc, c'est vraiment quelqu'un, une personne ou c'est peut-être la situation dans laquelle vous allez rencontrer cette personne qui va tout d'un coup réouvrir vos émotions ou réouvrir votre cœur en tout cas un peu d'abord de la passion avant de l'amour parce que là je ne suis pas sur des coupes mais c'est vraiment beaucoup plus de tout d'un coup une passion qui arrive une rencontre fortuite mais qui a son importance. On va regarder le message conseil c'est plutôt positif les balances. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner avec le petit oracle pour attirer l'amour à soi. Pour les balances s'il vous plaît C'est peut-être pas pour rien si on vous dit d'en parler autour de vous c'est peut-être parce que quand on est dans l'émotionnel on ne voit pas nous les drapeaux rouges par contre d'autres personnes les voient tout comme vous vous verriez pour les autres ce qu'elles ne voient pas pour elles-mêmes. Ok Allez, je prends les deux ici on vous dit j'apprécie les petits plaisirs de la vie on associe souvent le bonheur et les grands événements de notre vie alors que je pense qu'ils vont vous dire aux grands événements mais ce n'est pas grave alors que le bonheur réside dans les petits plaisirs quotidiens je prends conscience de ces moments simples qui me rendent heureux ou heureuse ici on vous dit j'exprime mes besoins pour mieux les assouvir si je souhaite que mes besoins soient comblés si je dois les exprimer avec clarté et simplicité car personne ne peut deviner ce que je pense et ce dont j'ai besoin je vous en avais parlé juste avant et je crois que c'était dans le tirage général je vous disais personne n'est dans votre tête personne n'est dans votre cœur personne ne connaît vos envies donc ici on vous dit si par exemple actuellement avec votre autre ça ne se passe pas très bien mais c'est peut-être parce que la communication est en berne c'est peut-être d'exprimer un peu plus sincèrement et clairement les choses quitte peut-être d'avoir une réponse négative mais au moins que l'on sache sur quel pied danser donc n'hésitez pas à exprimer ce que vous souhaitez pour ne pas laisser des zones d'incertitude ou des zones de brouillard voilà les balances pour votre tirage on se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant prenez soin de vous à bientôt